Géji Stéphane, Balamwangue, Kongoyaloumouamba, Kongo, Tafatibéton, Tango et Koki, Oyo yoyo, Tango et Angoyo et Koki, Solanda Kango, Papa Stéphane, Balamwangue, Oyeye. bien bonjour à tous bonjour à vous tous qui avez eu cette opportunité de nous s'ouvrir aujourd'hui nous sommes les 13 novembre 2024 nous partons lentement mais sûrement vers la fin de l'année à franco nous pouvions encore de nouveau acheter des habits pour nos enfants aller fêter auprès de ceux qui nous ont trop cher aller visiter nos familles aller rendre visite et à ceux qui nous ont trop cher pour ceux qui ont des moyens qui peuvent aller passer des moments dans des camps des militaires dans deux maisons ou alors dans des maisons avec les orphelins le veuve dans des camps des orphelins et de veuve pour ceux qui ont des moyens qui poussent à les se déplacer à l'eudon devant casse en belgique en français et pourquoi pas ne pas aller aussi en baliégie en avant casse chez moi à moudi à la ce qui est aux louis etats-unis ou y est aux un amara boublat au ken et vacances n'aie d'abou djala n'a même yona gamey n'a même yona boudjala on est au liable au goya fraiche au liam biseau et routine à zamba babou qui a écho il est l'eau ba il yon biseau et rotambo la ou lié en haut soit koukalinga soit koutouma soit yakoïta pourquoi ne pas les faire merci beaucoup je vous souhaite tous une bonne écoute et la compréhension la communication la biseau politique aujourd'hui les femmes rwandaises récuité pour aller demander au roi philippe de la belgique de retirer sa confiance sur le président de la république félix et antoine tisikedi chilumbo kagame crée toujours des scandales en scandale cette fois là les dictateurs les sanguineurs les déstabilisateurs les voleurs des terres des congolais le pieur des ressources naturelles de la république démocratique du congo c'est lui qui est entré dans son scellé les congolais chaque jour c'est lui qui ne veut pas voir tisikedi à la tête de ce pays mais c'est kagame crée toujours des zizani de déstabilisation des politiques afin de tirer tisikedi vers le bas cette fois là on a recruté des rwandais de femmes rwandais recruté baké y nan niveau ya palais royal na bricelle pour nako singana roi philippe a retirer confiance na ye a retirer respect considération na makamou nyonson oyo bakou koupé sa et pan a un chef d'état ba mama oyo bosa koumou na na koussa la photo yango je crois que pierrot a koué débisso pas maintenant pierrot pas maintenant d'abord je vais demander la photo et j'avais même trouvé une vidéo ya mama moko ki se di etre kongolez biso ebi ba mama la biso neng ba zalaka mou swahili mou kongo mongala mou luba ba mama la biso wana yonso tu ebi ba tamperama na bango eh nou koneson le tamperama de nou mama ini fame de l'équateye tan wazakou luba oko santi ke maman wazakou luba oyo a yi mongala a yi mongo a yi mbunja a yi ngombe a yi ngwaka ba mama na biso pe ya kongo central ba zaka na mou koporte malla bango mou lizi tu mou a respect kumi kitisa kuluba ming mingite li boswa mubali li boswa papa sugan linape sambote ifwa kita simbi lo boko boe ba mama na biso akasa ito eripe bango nengi bazala ba mama ya kasa ina ekwater baza na golo ba preske nengi moko an termi ya jisumon an termi ya comportement seulement seulement ki ba mama ya ekwater uti moutane ye pe atelio moutane me bazala na mou ba comportement simile ba mama na biso ya 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 okatan ya ya gran katanga ya kivu si tu ban ba mama na biso ya kivu bazala na mou lizi tu na bango respect a kuluba mou ba li atala mou ba li ne longite je ete a bounyan na mouni koma le fame respecte l'air mari pou kwa na za kuluba ma kambo oyu se parapo ya video oyu ba la kisinga ba mama bazala kuluba non de fame rwandaise eh de fame kongolaise s'étaient rendis se sont rendis au niveau du palais royal de brissel de la belgique afin de demander au roi philippe de retirer sa confiance la considération et les respects protocoles et diplomatiques auprès de félix et tisekedi parce que celui-ci ne respecte pas ses engagements et leur pays est au bord de l'explosion ma maman on a la mouni la vidéo et ça ma maman on a ta kagame les services de kigali ba recriter ma maman rwandaise ba recriter ma rwandaise nan koubenga ma maman rwandaise te les femmes qui méritent du respect ce sont entre autres des femmes rwandaise qui ne soutiennent pas la politique de kagame mais en dehors de ces femmes rwandaise ces femmes là qui sont en train de soutenir la politique de kagame il ne mérite pas elle ne mérite pas le respect venant de notre part et voilà encore une autre raison il y a messe kagame a recriter ma femme rwandaise ba kei na bango li boso ya palais royal na belgique pa na koubounda ba ti se ke di ke ti se ke da li nga chanje constitution ti se ke da li nga demere le temps na pouvoi so ki ti se ke da yi na belgique abote la yi sou tapirou jite ba maman wana ba memi ba ngokouna est-ce que nou pouvon li yi Piero est-ce que nou pouvon li yi est-ce que nou pouvon li yi pa maman li biso ba rwandaise ba kei ko foun na biso et pa na ba nankouna biso mais si kagame a bo sane entre le congo et la belgique y a une histoire entre le congo et la belgique nous avons une histoire l'histoire sociale l'histoire culturelle l'histoire politique et l'histoire économique et je peux même encore aller plus loin l'histoire spirituelle nous avons notre cordon ombilical qui n'est pas encore coupé jusque là même si nous avons des problèmes la belgique ne peut pas couper sa relation diplomatique avec Kinshasa parce qu'il y a des femmes soi-disant des femmes qui sont allées exiger que le roi Philippe le roi de la belgique a retiré confiance a retiré confiance a retiré confiance qui nous ramène la république démocratique du congo à l'heure d'une barbarie inacceptable depuis la levée du moratoire en février les autorités judiciaires militaires ont prononcé au moins 128 condamnations à mort dont 37 à Kinshasa parmi lesquelles se trouve Jean-Jacques Wondo femme congolaise au roi Belgique non 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 ça ce ne sont pas des femmes congolaises ce sont des femmes rwandaises parce que d'abord là Pierrot on a vu une photo là qui ça il y a une photo photo bozakoumona il y a une photo il y a une femme rwandaises c'est la photo des femmes rwandaises qui ont été recrutées par le service du Rwanda de Messie Kagame afin qu'ils puissent aller exiger et manifester devant l'ambassade de la Belgique dénoncer la dictative dénoncer les retraits sur l'application des moratoires sur la peine de mort nous connaissons les jeux du jouet et voire même des tactiques du coach et le coach c'est qui le coach dans tout ce que vous êtes en train de voir cette dame là c'est Messie Kagame et le jouet c'est qui le jouet ce sont les marionnettes que Kagame a recrutées dans la politique congolaise qui sont en train de faire les allégeances ou l'allégeance à Messie Kagame les femmes que vous voyez ce sont des rwandaises ce ne sont pas des congolaises s'il vous plaît chers compatriotes chers abonnés les femmes que vous voyez la photo que vous êtes en train de voir ce ne sont pas des femmes congolaises je ne peux pas comprendre qu'une imama congolaise qui a accepté que Tisekedi soit votée en 2023 pour s'aller accepter de manifester devant l'ambassade de la Belgique la loi sur la peine des morts ninguent le gouvernement congolais à travers la volonté notamment de magistrats suprêmes les présidents de la république Félix Antoine Tisekedi Tulumbo sur les crimes de guerre sur le viol fait à nos mamans et sur les hostilités comme ça se passe dans l'est république démocratique du Congo ces femmes ces femmes là que vous êtes en train de voir ce ne sont pas des congolaises ce ne sont pas des femmes congolaises ce sont des rwandaises que le service de Tigali a récrité au niveau de la Belgique au niveau de l'Europe et ils ont monté un coup en fait de salir les présidents de la république qui ne sait pas que les femmes congolaises même s'ils sont en train de dénoncer l'agression rwandaise même s'ils sont contre la gestion des politiques de Tisekedi mais ces femmes là ne peuvent jamais aller acquiser les chefs de l'état devant l'ambassade de la Belgique il y a un peu plein de photos qui sont là-bas que nous avons passé tout ça les recherches toujours en haut tout ce qui dit c'est une photo ma maman est-ce que c'est différente dans ma maman c'est une administration de la fonction publique est-ce que ma maman c'est différente dans ma maman Sophie Kiboba est-ce que ma maman c'est différente dans ma maman Mélanie ma Wanda dans le niveau du Canada ma maman c'est un peu pour savoir la présidente de Congo innovation sociale l'ingénieur de l'urbanisme et habitat parmi les femmes qui accompagnent les chefs de l'état dans sa vision il y a un peu l'autonomisation de la femme congolaise parmi les femmes qui font la fierté les gens sont là-bas c'est une union sacrée nous avons la maman c'est un peu l'innovation sociale nous avons l'autonomisation de la maman et d'ailleurs ceux qui ont les photos pierrot on a mis la photo il y a rwandais il y a 6 000 par 4 par 4 pardon mais pourquoi vous mettez alors des cachinés pourquoi vous avez placé des cachinés parce que si aujourd'hui il y a des femmes congolaises si aujourd'hui il y a des mamans qui veulent demander à leur fils c'est Félix c'est Tisséke du Chilombo une chose même si ils veulent ne pas demander quelque chose ces mamans là vont se rencontrer elles vont manifester pacifiquement elles ne vont pas mettre des cachinés toutes les photos que vous êtes en train de voir mais la plupart de ces femmes là ont mis des cachinés et elles ont même pris ce qu'on appelle les affiches les banderoles que vous êtes en train de voir est-ce que maman dit pour vous savez ce qui a l'objet qui a manifesté pacifiquement mais la maman ne va pas cacher c'est ou alors c'est 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 les photos de les gens sont des rwandais chers compatriotes quand même vous êtes là la tu sais que de sisi kagame ma le si de sisi kagame ma le vous vous comprenez la maman va manifesté en ambassade y a belgique pour que tu sais qu'à retirer magam ta di peine de mort tu sais qu'à retirer volonté y a changer constitution mais ces mamans là elles ont porté les cachinets elles ont les affichages et elles ont pris tous ces banderoles là elles ont même couvert leur visage mais elles ont peur de quoi si ce sont des femmes congolaises est-ce que tu sais qu'elle peut orienter ou alors peut collaborer avec le service de renseignement de la Belgique afin qu'on puisse interpeller ces femmes moi je ne vois pas les chefs de état dans ce sens est-ce que tu peux recriter des gens ici à partir de kinshasa pour aller chercher ces dames là pour leur faire du mal moi je ne vois pas dans ce sens quand tu sais que n'a faible et pas n'a maman est-ce que les n'a bat ou tu n'a yon k maman k maman maman depuis tu n'a jougou konzir azali eh moi na maman mart moi na maman yon so ya congo moi na maman augustine moi na maman zela eh moi na maman zela ti se ke di chilongo maman a bota marabobola c'est cette dame la c'est cette maman la aussi qui a mis au monde le président de la republique ti se ke di depuis ki a kon chef de ti se ke di a komi maman augustine zela maman abota marabobola ti se ke di a komi maman maman stéphane balamoyne ti se ke di komi maman kris mod ma so kodje vous ben is so ti se ke di a komi maman a fo la veuve di defun de pasteur barouti casson le pasteur responsable de barouti tabernak ti se ke di a komi maman maman a fo oui maman a f a zaga nabana o abota babob te bab par carlos kalalate non maman a fo pe azali maman ya prezident ya republik et los ke ti ke da zako yoka mama marti los ke ti se ke da zako yoka mama abota bi logikman nou pouvons le di egaleman ki ke de voire chers compatriotes mamama nabisa bozan et at zini bozan belgique eske mamama nabino boebi bango me ce sont des rwandais kagamé a recriter bango a foutu le bango voire a même billet de rwanda bakke in belgique bakke batale pourquoi ils ont fait ça batale la relation entre la belgique et kongo kinshasa isa relation à madame alors comment nous pouvons faire pour discréditer les chefs de l'état pour sa relation diplomatique et amical entre les états parce que la fois passée il y a la ministre des affaires étrangères notre dame la ministre des affaires étrangères congolaise il y a la position en belgique belgique le congo puisse élever la loi sur l'appel des morts ou les moratoires sur l'appel des morts mais nous avons répondu à cette dame nous avons dit que le congo nous sommes indépendants et que tout est ingérence tendant ou là dans l'essence de nous donner les injonctions sur le fonctionnement de la république démocratique du congo dans le domaine des réformes en ce qui concerne les réformes judiciaires de traquer ceux qui ont commis des crimes de guerre ceux qui sont en assemblée nationale ceux qui sont au sénat ceux qui ont taillé des lois dans l'actuelle constitution que le président de république veut changer nous avons dit que ça ne peut pas passer et c'est comme ça que Kagame a récrit maintenant ces femmes là qu'il pousse aller manifester devant les palais royale notamment du roi philippe au niveau de la belgique ça c'est un coup de paix dans l'eau parce que ces femmes là ce sont des femmes qui ont été payées par les services du rwanda quand le chef de l'état veut accorder une nationalité est-ce qu'il doit aller demander à messie Kagame lorsque le chef de l'état il veut apposer ou poser un acte sur la gestion du pays notre pays va avancer dans ce domaine il doit aller demander le conseil et pas la kagame mais vous rêvez ou quoi nous sommes dans quoi j'en sais les présidents de la république jansi osali burundais mais ton moun yè ke osan na konesans min nan makambo itali peut-être ingéniorat osan maîtriser min makambo itali ba fabrikasyon ba caméra ba fabrikasyon ya ba téléphon tout ça la ton pe son nationalité congolaise et ton pe so pe nan mo si comme sa ou yè nouvel technologi to ke li boso ou e la alon apre kom monté elon kou an pon na ko kiti satise kedi babi misaye ke le prosessis yalouanda ezalaki elon kou moun oboy to kon yè kou a sol sou yè kou kagame a zwa rezon yè kou kontuné ger nan yè yè kou trake ba fdele tala sikoy babi bisi elon kou mounsousou pon nako lukako kwe isa makam witali moratoire sur la peine de mort babi misi babi mounsou yassika paske le chef de l'état a sengi nan ministère yè jistis konstam mounsou tama basala ba réform et le gouvernement est d'accord ke basala ba réform nan domen yè jistis baki yikou l'ongola babi misi la loi dans les placards yam makam witali les moratoires sur la peine de mort et c'est comme ça que le président de la république l'ébanjistrat suprême nan domen yè justice militaire bakomiko kende kosambi sa basoda o basala bakkrimi de gay basoda o baboma osu bat jon nombi basala basala bakkrimi de gay et sengi basambi sabango et sengi libatala so gazali asali inonsan balibere so gazala kondane bakkondane amon meloko la justice militaire basali kosambi sabato yobomi batu otuta batu nan boka o viola basiya batu okataba nan batu kingo bo zwa so kinini bo iban bongo nan ba bank papa batik karyo van nakak abo batik karyo van nakak abo justice akor otu nan yote bakkoy koutou naté yango moni justice salobi nan et sengababimisa la loi sur la peine de mort alors pour la kokoy selok wana nye bar recriter ba femme rwandaise batini baron de belgique et pour aller manifester devant le palais royal de brise alors de la belgique de roi philippe en lui demandant que la peine de mort la loi sur la peine ne soit pas exécuté qu'on puisse les retirer parce que là on parle même de plus de 137 cas de condamnés à mort et pour la plupart sont des militaires qui ont commis des infractions des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ils ont commis des infractions mais ils doivent être devant la justice qu'on puisse les juger et la justice a compris qu'ils sont condamnés voilà pourquoi on les a condamnés par la peine de mort et comme la plupart de ces généraux la plupart de ces colonels ils ont condamné pour les femmes rwandais pour manifester mais nous allons vous dire ceci chers compatriotes nous allons vous dire ceci le chef de l'état ne va pas baisser les bras le chef de l'état est déterminé le président de la république est plus que voire même déterminé dans sa volonté de pouvoir élever notre pays mais comment on va élever notre pays c'est à travers la justice voilà pourquoi il a pris un constat Moutamba un jeune comme ma génération marabobola il a placé là-bas même si à un moment donné Moutamba jouer un peu du populisme que le président avec la première ministre avait demandé un peu de sur soi parce qu'on ne gère pas un état sur les réseaux sociaux ce ne sont pas les populismes sur les réseaux sociaux qui doivent gérer un état on avait demandé un peu de séries à avec ça il y a eu les états généraux de la justice et d'ailleurs avec cette histoire des états généraux de la justice les gens ont dit il y a eu un scandale il y a eu une vidéo pornographique qui a été publiée non cette image là a été publiée à descend je voulais ici en profiter pour éclairer l'opinion publique pour apporter un peu d'éclaircissement l'image que vous avez vu qui a été balancée au dernier jour des états généraux de la justice cette image a été publiée intentionnellement par l'avocat les responsables notamment monsieur Vincent l'avocat les responsables notamment des services de censure c'est un service répété réglementé tout ce qui est comme visibilité dans le monde de la culture dans la musique dans la sculpture et sur les réseaux sociaux en fait que le peuple ou alors la population ne puisse pas consommer des images qui choquent notre culture des images qui remettent en cause nos valets traditionnels et ancestrales voilà pourquoi on avait pris l'extrait de cette image et on avait publié ça donc rien de scandale comme certains journalistes pro-Rwanda qui sont dans le service de l'armée numérique rwandaise qui sont en train de publier qu'il y a des scandales j'ai entendu même quelqu'un dire mais tu sais ce que tu veux vraiment à ce l'un comme qu'il y a de publier image ou ezali y a mutakala bisika baton ma el bazali non image y a nan babibli y a y a y a y a y a la ki pon nan koutali sabato bon job bon soto ou ezakolika nan monde mizik ou ezakolika nan monde y a y a réseaux sociaux ou ezakolika nan video nan biso nan televizyon alors que nous sommes de bantou tozali sensé y a kou se préserver nan babibli y a modello donc c'était une précision nan 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 par apor y a bilo kouane donc chers compatriotes bien imaj bon mouni mam an ou kagame a recruté et a déjà une perte la loi sur le moratoire de peine de mort ou la loi sur la peine de mort personne ne viendra alors supprimer cette loi parce que nous devons mettre alors un terme avec les habits du pouvoir avec les crimes de guerre contre l'humanité avec les viols avec les détournements et consorts cette loi sera belle et bien appliquée il faut dire à mrs kagame que la loi sur le moratoire ou la peine de mort sera belle et bien appliquée et d'ailleurs cette loi est déjà en vigueur si je ne me trompe pas ce ne sont pas ces mamans là qui doivent interdire à tisekedi ce ne sont pas cette manifestation débat le palais de justice ou alors le palais royal de la belgique du roi philippe que la belgique va retirer sa confiance et la belgique va demander à tisekedi de se retirer sur la loi sur la peine des morts franck diongo a l'objet qui est de hasard traître mais avant l'oba notre jeune pasteur que j'aime beaucoup qui est au niveau de la technique il va nous aider de nous balancer cette image de franck diongo comment il est entré d'inciter le peuple à la révolte comment il a entré d'inciter à la haine tribale comment il a entré d'inciter à la haine individuelle suivons cette vidéo et revenons à à tua am en poину un se second a un vol har voilà là c'est franck diongo que vous avez tous choisi un suivi pardon je ne vais pas aller un peu en attaquant mon grand frère je ne vais pas aller avec les insultes parce que les insultes n'est pas de notre monde nous on ne reprend pas avec les insultes nous sommes de l'école de tisekedi d'ailleurs le chapeau que j'ai mis aujourd'hui c'est pour répondre à mon grand frère franck diongo mon grand frère vous êtes sans ignorer que aujourd'hui tisekedi arrivé au pouvoir c'était par la volonté populaire de la république démocratique du congo ou le peuple congolais tisekedi arrivé au pouvoir cela n'était pas par hasard ou cela n'était pas par des bâtons de magique ou alors par les bâtons magiques l'arrivée de tisekedi au pouvoir ça a été un événement national et voire même international lorsque les chefs de l'état arrive au pouvoir il y a eu beaucoup de chefs d'état africains européens voire même au niveau de l'amérique latine au niveau de l'asie qui s'étaient réservés pour lui envoyer et lui adresser les messages de félicitations mais les états unis d'amérique la grande puissance américaine avait pris acte notamment de l'élection de félix tisekedi en 2018 dont vous avez dit que tisekedi avait volé dont tisekedi avait volé les pouvoirs alors que tisekedi n'avait pas volé les pouvoirs de 2018 les élections ont été organisées il a postulé il a été publié confirmé par la cour constitutionnelle comme un nôtre le savon vous avez dit que tisekedi veut réviser la constitution veut changer la constitution cela voudrait dit tout simplement que tisekedi veut se séparer de la nation congolaise tisekedi veut alors remettre en cause les principes de souveraineté de notre pays vous avez illustré un exemple sur moïse tchoumbé et qu'on sort mais je vais vous dire ceci la politique que nous nous avons accepté de faire ne doit pas être une politique de la haine ou une politique alors de massange c'est bon bien d'appeler la population le peuple congolais à la manifestation d'appliquer l'article 64 de la constitution mais je vais encore vous dire que le même peuple aussi peut aussi appliquer le même article ou le même article pardon contre nanga et kabila que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle l'association de rébelles afin de venir chasser tisekedi de pouvoir le même peuple mais aussi manifester pour appuyer tisekedi dans sa démarche de changement des constitutions le même peuple que vous appelez afin de manifester contre tisekedi c'est le même peuple aussi qui peuvent aussi descendre dans la rue afin de soutenir tisekedi dans sa volonté de nous donner et de nous doter la république démocratique du congo une constitution qui va cadrer avec la réalité de peuple congolais la réalité socio culturelle et traditionnelle voire même ancestral d'un autre pays mais également de donner les vrais pouvoirs au chef de l'état afin d'être redevable au peuple congolais tisekedi n'est pas un dictateur et tisekedi peut-être ne le sera pas non plus parce qu'il est grandi aux côtés de celui que vous connaissez bien plus que moi-même marabobola franck djongo essayez un peu de regarder un peu derrière de voir comment tisekedi avait procédé pour vous libérer dans la prison vous avez été jugé plusieurs fois avec des perfusions vous avez joué beaucoup d'erreur lorsque tisekedi a pris le pouvoir mais mon grand frère je vais vous dire que nous sommes un bantou même dans les pouvoirs traditionnels lorsqu'un chef coutumier se me conduisent ou se me conduisent ce chef coutumier est toujours l'objet notamment des critiques mais pas de la haine parce qu'avec la haine on sent même la volonté de l'élimination physique de félix tisekedi franck djongo kanissa tango kabila franck djongo kanissa tango ba militana yon babana yon koukangabango franck djongo kanissa tango ba yaki kosele parti politik nan yon ansenye ma po ba manifestasyon et salamagate franck djongo kanissa tango bimaki na prison e na prison e sengon o yon zalaki nan yon famina yon mwtonyonson ba zaki nesengon paske franck djongo abimaki na prison kabila kangaki yon o kota ki prison kabila bande yon ko kolaboré na ba rwande lelo hoyo o keina ki gali o komiko presa ba argiman ko tali sa peple ke presas na na rwanda isa problémete oui isa problémete me rwanda zanane rwanda c'est un pei agressé rwanda c'est un pei terroriste rwanda c'est un pei de teren ki seme le teren les hostilite nan bo kanabiso nou voulon nous sojussons toujours ke to zalana politik ya bon vaginage an trebiso na rwanda me omoma ou rwanda zan ko souteni ba terrorista yemi 23 toko ki jamen 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 alo ko kende ko betela ou alo ko vanda na rwanda franky djongo ti seke di ne paye diktate esi ya ye konseyi ke ngayi marabobola leki na yon na politik tuyesi mwana bino na politik o na kokiko senga na yon po balobaga na muno gwamboka na biso mwana muke abeta gambonda bakolope babinaka konseyi na kopesa yotoli e zake zonge la politik na yon o salaka avan mouze natangwa mouboutou epi natangwa josef kabila zaki na pouvoa politiko yon joko ta wana eza politika ba demokratite eza politika ba tiseke di stete le tiseke di stete nou som souvan da la ri le tiseke di stete nou som toujou na balabala wala toli o yon ngayi marabobola nan ko yon pe sa yon yango wana une précision détaille le pasteur responsable de l'église baruti tabernacle le pasteur carlos kalala est victime ces derniers temps par les critiques s'absorbe à la longueur des journées oui c'est pas mauvais parce que même jésus christ a été critiqué les fils de l'homme jésus christ a été critiqué david a été critiqué il y a même certains qui sont allés demander à david pourquoi tu as tué goliath mais ils ont oublié que c'est goliath qui le maltraitait il y a d'autres qui sont allés voir moïse en sortant de l'égypte pourquoi tu nous as fait sortir de l'égypte pour que nous puissions venir mourir ici au désert il a fallu nous laisser là bas parce qu'avec le pharaon on mangeait trois fois par jour quelles que soient les tortilles qu'on recevait on ne peut pas interdire les critiques auprès des hommes dédiés mais les critiques que nous devons faire ça doit être des critiques constructives le pasteur carlos kalala se journe depuis quelques temps au niveau des états unis dans la ville de Dallas il y a une église de Barouti Tabernacle dont moi Mara Bobo là je suis fidèle là-bas et c'était à l'occasion de l'anniversaire du pasteur carlos kalala que l'église de Dallas avait réservé un accueil chaléré afin de pouvoir honorer aussi cet homme de Dieu ses fils biologiques et spirituel notamment de notre modèle de notre évêque l'apôtre de l'amour le pasteur Barout Kasson on dit il a acheté une voiture alors une jupe de marque Tesla non le pasteur carlos n'a pas acheté cette voiture ou alors cette jupe si le pasteur responsable de Dallas avec son église qui se sont organisés et ils ont loué une jupe et ils ont réservé ça au pasteur que le juif va venir qu'il puisse un peu monter à l'intérieur et qu'il puisse un peu sillonner la ville de Dallas avec ça Jésus Christ à l'entrée de Jérusalem les apôtres sont allés chercher ce qu'on appelle les chevals et il est monté sur les chevals à l'époque les chevals avaient une valée qu'aujourd'hui même la dupe comme les dupes les diètes aujourd'hui à notre temps et les philistères les pharisiens sont allés les sacrificataires sont venus dire à Jésus Christ que demander à ces gens d'arrêter de vous louer Jésus Christ a dit même si vous refusez que ces gens ici puissent me louer les pierres vont se lever pour me louer mais je ne veux pas comparer pasteur Carlos Barut ou Kalala avec les fils de l'homme non mais je les ai comparés comme tous des serviteurs de Dieu parce que Jésus Christ il était diacre à l'église avant qu'il commence même son ministère et à un moment donné il a évolué dans son ministère et aujourd'hui il y a les grands hommes de Dieu dans le monde il y a même les pasteurs en Nigeria que j'oublie son nom de chapelle de vincaire c'est des pasteurs qui ont beaucoup d'argent il a des diètes il a des dupes il a des de maisons il a des entreprises nous voulons aussi que les hommes de Dieu que les seigneurs puissent subvenir les hommes de Dieu parce que dans ces églises là en dehors du côté spirituel ils ont aussi le côté social les églises ont aussi notre responsabilité de pouvoir accompagner il y a quoi accompagner d'indemis ma formation d'encadrement et qu'on sort donc les pasteurs baroute non non les pasteurs carlala carlos à son bimutu qu'il y a tesla il y a 50 000 il y a 100 000 dollars non c'est quelqu'un que moi je connais nous sommes grandis aux côtés des pasteurs baroute je suis brandamiste je ne peux pas croire que le pasteur abimisa bongo à son bar et le quoi ça ce sont des critiques et nous avons compris que c'était les diables qui avaient monté un coup pour discréditer notamment il mange il y a cet homme dédié d'ailleurs la bible le dit ne touchez pas à mes joints et laissez les problèmes des hommes dédiés qu'elle ait saigné lui-même puisse les régler s'il y a des critiques donc le pasteur rentre aujourd'hui à 19h moi je serai à l'aéroport que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse tous les barou dans le monde entier pourquoi pas ceux de baroute tabernacle Napa Mboli Bakris Sonion Sonamokili et à la prochaine Ciao Sous-titrage Sous-titrage